Est-ce que ce PC à peine plus gros que deux de mes doigts peut vraiment faire tourner un jeu comme Minecraft ce qui coûte deux fois plus cher que lui ? Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va répondre à cette question. Tout d'abord, qu'est-ce que je tiens dans les mains ? C'est un Raspberry Pi Zero. Alors oui je vais dire Pi plutôt que Pi dans toute la vidéo, mais sinon ça risque d'être très vite saoulant, croyez-moi. Si vous suivez quelques vidéos que je fais sur ma chaîne, en général j'utilise ce petit micro ordinateur qui est un Raspberry Pi 3. Et bien ici nous avons un modèle qui est bien plus petit et bien moins cher. Là où ce modèle se trouve entre 30 et 40 euros, celui-là on le trouve dans les alentours de 10 euros seul. Et il pèse uniquement 9 grammes, c'est extrêmement léger. Bon évidemment du coup après niveau performance, là-dessus on a que 512 mégas de mémoire vive avec un processeur de 1 GHz avec un seul cœur. C'est pas folichon folichon. Et quand même dessus on a tout pour le faire fonctionner. On a le stockage grâce à la carte SD, le port mini HDMI qui va nous permettre de connecter un écran, le port USB sur lequel on va pouvoir ajouter tout ce qui est clavier, souris, pour pouvoir justement le diriger et évidemment de quoi l'alimenter. Par contre comme vous le voyez c'est toujours des ports extrêmement petits, vous allez avoir besoin d'adaptateurs malheureusement. Par exemple un micro USB vers USB ainsi qu'un dock USB pour pouvoir avoir un clavier et une souris. Mais aussi un câble mini HDMI vers HDMI. En général les écrans seront un HDMI, ça sera toujours plus compliqué avec les câbles que vous avez chez vous. Du coup en branchant le tout on peut même voir que le clavier est beaucoup plus grand que le Raspberry encore une fois. Pour voir à quel point c'est minuscule. Et vu son poids, oui il est transporté un petit peu par les câbles, il ne fait que 9 grammes encore une fois. Et du coup je vais le laisser un petit peu dans les airs pour vous montrer que c'est bien là-dessus que l'écran tourne actuellement. Mais malgré ces contraintes on peut quand même faire tourner Raspbian qui est du coup la distribution de base sur les Raspberry Pi. Là-dessus on va voir pas mal d'outils mais là ce qui nous intéresse évidemment c'est ce fameux Minecraft. Est-ce qu'il tourne vraiment ? Et bien il tourne de manière totalement fluide malgré le fait que cette machine est très peu performante. Alors oui c'est une version un petit peu modifiée, c'est la Minecraft Pi Edition. Et dedans il y a moins de choses, on peut pas jouer en ligne c'est surtout de la construction. Mais une version de Minecraft tourne sur un PC qui coûte 10€ il faut le rappeler. Et en plus le jeu est même fourni avec, il n'y a même pas besoin de dépenser les 20€ pour Minecraft derrière. Si vous voulez le posséder de manière légale, bien entendu. Mais oui, évidemment ce n'est pas l'intérêt principal de ces micro ordinateurs. Comme le Raspberry Pi 3, l'intérêt est d'utiliser dans des projets sur lesquels on va devoir avoir besoin d'un micro ordinateur. Mais là où on n'a pas la place de mettre un Raspberry Pi 3, par exemple si on veut faire une console portable extrêmement petite. Néanmoins vu sa capacité, si par exemple on veut en faire un émulateur, les derniers jeux d'émulation ne tourneront pas. La Nintendo 64 va extrêmement galérer là-dessus et je vous conseille pas de prendre ce genre d'ordinateur pour faire ce genre d'opération. Et du coup on sera peut-être amené à utiliser ce micro ordinateur dans de futurs projets sur la chaîne. Mais avant de le faire, je voulais le présenter parce que trop peu de gens le connaît. Mais étant donné qu'un nouveau modèle est sorti, le Zero W qui rajoute la Wifi sur ce tout petit modèle. Je pense que c'était intéressant de vous faire découvrir ce micro ordinateur supplémentaire. Malheureusement, un des gros défauts c'est qu'il est toujours en rupture de stock. On le trouve environ à 10$ seul, mais en kit on trouvera plus dans les 26$. Et là du coup on paie quand même assez cher les objets avec. Mais étant donné que seul il est très peu trouvable, en général il faut l'acheter en kit, ce qui est un petit peu dommage. Je vous mets quand même les liens dans la description si ça vous intéresse. Et en tout cas j'espère vous avoir fait découvrir quelque chose. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude le pouce bleu qui m'aide dans mon aventure. A partager la vidéo partout où c'est possible et à vous abonner en cliquant juste là si ce n'est pas déjà fait. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut !